Salut mes chers, dans cette leçon d'aujourd'hui, inshallah, qu'on va faire dans la classe même, avec les élèves de la troisième année, la troisième année, 8, toujours on est dans le test diagnostique des prérogues. Dans cette leçon, on va voir la lecture compréhension et toujours on est dans le texte le cadeau d'anniversaire. Le cadeau d'anniversaire. Tout d'abord, on va commencer par la lecture du texte. Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets, mais ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. Et puis, un jour, Amina appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela son père. « Oh papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. » « Nous verrons, » répondit-il. « C'est bientôt ton anniversaire. » « C'est quand mon anniversaire ? » demanda la petite fille. « Dans deux jours, » répondit le père. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. « Puis-je vous aider, » demanda le marchand. « Oui, » répondit le papa. « J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. » À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand elle vit le clown, il se tint la tête et s'y cria. « Attendez, » dit-elle, « vous n'allez pas le vendre. » « Mais si, madame, » dit le marchand. « Ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. » « Mais c'est impossible. Je le veux pour mon fils, qui est très malade. Il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. » « Le marchand regarde le papa. Le papa regarde Amina. Amina regarde le clown et dit doucement. » « Donne-lui le clown papa. Donne-lui le clown papa. » « D'après, ça l'écrinde, mais belle histoire, rouge et or. » Alors, après avoir maintenant lu le texte et aussi après avoir identifié les verbes du texte, « Maintenant, passons à la compréhension du texte. » Commençons par la première question. « Relève du texte. » Qu'est-ce qu'on va relever du texte ? On va relever, tout d'abord, l'auteur du texte. Je vous rappelle, vous pouvez suivre avec moi dans vos cahiers. Alors, l'auteur du texte. La première question, c'est l'auteur du texte. Oui, qui va répondre ? Oui, répète. Alors, l'auteur du texte, c'est qui l'auteur du texte, c'est ? Le titre du texte, qui va répondre ? Oui, répète. Le cadeau d'anniversaire. Très bien. Alors, le titre du texte, c'est le cadeau d'anniversaire. Maintenant, les personnages du texte. Alors, quels sont les personnages du texte ? Oui, mademoiselle ? Amina, le papa, madame et le marchand. Très bien. Alors, les personnages du texte sont le père, Amina, le marchand et la dame. Maintenant, passons à la question suivante. D'où est extrait le texte ? Ça veut dire la source du texte. Alors, qui peut répondre à la question la source du texte ? Oui, mademoiselle ? La source du texte, mais belle-soir, donc elle est hors. Oui, tu peux répéter en haute voix, mademoiselle. La source du texte, mais belle-soir, rouge et or. Très bien. Alors, la source du texte, c'est mes belles-soirs, rouge et or. Et toujours, je réponds avec une phrase. La source du texte, ou bien le texte est extrait de deux points, mes belles-soirs, rouge et or. Maintenant, la troisième question. Que désire acheter Amina ? Que désire acheter Amina ? Oui, alors ? Oui, vas-y, monsieur. Amina désire acheter un clown. Répète, très bien. Répète. Amina désire acheter un clown. Très bien. Qui va répéter ? Oui ? Amina désirait acheter un clown. Très bien. Ou bien Amina désire acheter un clown. Ça veut dire Amina, il veut acheter un clown. Ça y est ? Passons maintenant à, d'après le texte. Les énoncés suivants. Est-ce qu'ils sont vrais ou bien faux ? Commençons par le premier énoncé. Chaque jour, Amina et son père visitent la boutique de jouets. Est-ce que vrai ou bien faux ? Et toujours avec la justification. Amina et son père visitent la boutique de jouets. Est-ce que vrai ou bien faux ? Oui ? Vrai ou bien faux ? Oui ? Faux. Faux. Alors, pourquoi ? Donnez-moi la justification dans le texte. Toujours dans le texte, s'il vous plaît. Regardez bien dans le texte. Vous avez le texte. Amina et son papa. Passer. 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 C'est très bien. Alors, voilà. Voici la justification. Amina et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets. Mais, ils ne s'étaient jamais arrêtés pour regarder à l'intérieur. Deuxième énoncé. Le père veut offrir un clown à sa fille. Vrai ou faux ? Le père veut offrir un clown à sa fille. Vrai ou bien faux ? Oui, mademoiselle ? C'est vrai. Vrai. Pourquoi ? Parce qu'il dit ici, j'aimerais acheter un clown à ma fille et il sera demain. Très bien. Parce que le père, il a dit, alors c'est vrai. Parce que le père a dit, j'aimerais acheter ce clown à ma fille. Ça veut dire qu'il veut acheter un clown à sa fille. L'énoncé, c'est Amina fêtera son anniversaire dans une semaine. Amina fêtera son anniversaire dans une semaine. Est-ce que vrai ou bien faux ? Dans une semaine, elle fêtera son anniversaire. Vrai ou bien faux ? Écoutez, dans une semaine. Toujours, lisez le texte. Est-ce qu'elle va fêter son anniversaire dans une semaine ? Oui, mademoiselle ? Faux. Pourquoi faux ? Toujours, la justification. Oui. Amina fêtera son anniversaire dans deux jours. Dans deux jours. Et faites attention à la réplique du père. Qu'est-ce qu'il a dit le père ? Alors, qu'est-ce qu'il a dit le père ? Oui, mademoiselle ? Le père arrive dans deux jours. Dans deux jours. Et faites attention à la réplique du père. J'aimerais acheter un clown à ma fille. Il ? Elle fêtera demain. Elle fêtera demain. Deux mains. Alors, est-ce que dans une semaine ? C'est demain. Toujours, il faut relever dans le texte. Elle fêtera demain. C'est le père qui parle. Oui ou non ? En marchant. Alors, regardez bien. Le père a dit, elle fêtera demain son anniversaire. Elle fêtera demain. Ce n'est pas dans une semaine. C'est clair ? La dame veut acheter un clown à son fils. Est-ce que vrai ou bien faux ? La dame veut acheter un clown à son fils. Oui ? Vrai. Vrai. Toujours, pourquoi ? Parce que la dame est dans la boutique qu'elle vit le clown et qu'elle soutenait la tête et s'écrivant. Mais avant, avant, qu'est-ce qu'il a dit la dame ? Oui ? Elle a dit, je le veux pour mon fils. Il a dit, je le veux pour mon fils. Ça veut dire, je veux le clown pour mon fils. Ça veut dire, il désire acheter le clown pour son fils. Qu'est-ce qu'il a son fils ? Qu'est-ce qu'il a son fils ? Elle est très malade. Elle est très malade. Alors, très bien. La dame a dit, je le veux pour mon fils qui est très malade. Oui ou non ? Ça veut dire, il veut le s'il remplace le clown. Maintenant, le père a acheté un clown pour sa fille. Vrai ou bien faux ? Le père a acheté le clown pour sa fille. Est-ce que vrai ou bien faux ? Le père, est-ce qu'il l'a acheté à la fin ? Regardez bien la dernière réplique. Est-ce qu'il a acheté à la fin le clown pour sa fille ? Oui, mademoiselle ? Le père, non. Non, très bien. Ça veut dire, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'Amina, il lui dit, donne-lui le clown à... Très bien. Parce qu'Amina, il a demandé à son père de donner le clown à la dame. Il lui a dit, donne-lui le clown, papa. Donne-lui le clown, papa. Parce que la fille a demandé à son père de donner le clown à la dame. Il a dit, donne-lui le clown, papa. C'est clair maintenant ? Très bien. Maintenant, passons... Quel est le type de ce texte ? Le type de ce texte, est-ce que narratif ? Est-ce que descriptif ou bien prescriptif ? Tout d'abord, un petit rappel. Le texte descriptif, ça veut dire, il raconte une histoire. Oui ou non ? Et lorsqu'on raconte une histoire, quels sont les tons d'or ici ? L'imparfait ou l'imparfait ? Très bien. Ça veut dire, le narrateur, il va utiliser l'imparfait ? Ou bien le passé simple ? Parce que ce sont des tons d'or et de récits. Très bien. Et on va voir autre temps. Et c'est quoi un texte descriptif ? Le texte descriptif, qu'est-ce qu'il fait ? Il décrit soit une chose, soit un personnage, soit un lieu. Oui ou non ? Ça veut dire, il fait la description. Très bien. Et c'est quoi le texte prescriptif ? Le texte prescriptif, il donne des conseils, des prescriptions. Le texte prescriptif, il donne des conseils, des prescriptions. Alors ici, est-ce qu'on a donné des prescriptions, des conseils ? Est-ce qu'on a fait la description ? Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Alors quel est le type de ce texte ? Oui, Ibrahim ? Narratif. Le texte est ? Pourquoi le texte est narratif ? Oui, très bien. Parce que c'est un récit. C'est un récit. Très bien. Et quoi encore ? Parce qu'il raconte une histoire. Alors, ce texte est narratif parce qu'il raconte le texte. Excusez-moi, le texte, ce n'est pas elle, mais il. Le texte raconte une histoire. Le texte. C'est clair ? Il, singulier. Maintenant, comment trouvez-vous la petite fille ? Comment trouvez-vous la petite fille ? Il a demandé à son père de donner le clown à la fille. Comment trouvez-vous la petite fille ? Oui, mademoiselle. Elle était très gentille. Elle était très gentille. Très bien. Gentille ou bien sympa. Regardez bien. La fille, elle veut le clown. Mais il a demandé à son père de donner le clown à la fille. Ça veut dire ? La petite fille. Très gentille, sympa, généreuse. Pourquoi ? Car il a demandé à son père de donner le clown qu'elle espérait avoir à la dame. Et le geste, son geste, est un bon geste. Comment est-ce son geste ? C'est un bon geste. Comment est-ce son geste ? Un bon geste. Alors, c'est ainsi, mes chers, qu'on est arrivés à la fin de cette leçon. Inch'Allah, la prochaine séance, on va voir la langue. Ça y est ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.